Puis à un moment donné, ils vont apprendre qu'ils ont le cancer. Le gouvernement, ça ne le dérange pas ça là. Il n'est pas là pour notre sécurité. Il est là pour nous enchaîner. Puis c'est ça que le peuple doit comprendre. Puis si on regarde ce qui se passait à la Deuxième Guerre mondiale, quand les gens descendaient des trains, on leur demandait de se mettre à nu pour aller à la douche, supposément à la douche, alors qu'ils étaient exterminés. Mais faites le lien entre les deux. C'est le même genre de mise à nu. Et on a vu la semaine dernière, je pense que c'était un clone qui était assis dans une chaise roulante, qui était en sous-vêtements. Une belle pouponne avec un beau petit chien sur ses genoux. Mais, c'était quoi le but de l'aéroport de mettre une telle pouponne devant les yeux de tout le monde à la vue des femmes, des enfants, des vieillards, si ce n'est que pour les désensibiliser face à cette nudité, face à ce manque de respect qu'on a envers les humains. Alors, plusieurs refusent maintenant de prendre l'avion dû à cette expansion de ce terroriste gouvernemental. Alors, les terroristes, ce n'est pas nous. Ce sont eux. Mais ça, ça fait toute partie de l'œil de Big Brothers, de son système qui se met en place. Les partenariats publics-privés servent aussi à décentraliser certains pouvoirs qui sont donnés à certains amis du parti, souvent sans appel d'offres, souvent via certains syndicats corrompus. Et pendant que ces transferts se font, si je regarde comme dans certains pays, puis ça va venir ici aussi, sur l'électricité, sous un partenariat public-privé, eh bien, ce qu'on paye déjà au niveau des gouvernements pour avoir des services, est de plus en plus transféré à l'entreprise privé. Le gouvernement continue à collecter nos taxes sur le service qui devrait nous rendre. Et on a à payer en double pour avoir le service privé. Et c'est maintenant comme ça, dans plusieurs domaines, et plus ça va aller, et plus ça va devenir un partenariat public-privé dans différents domaines. Aux États-Unis, j'ai vu un vidéo dernièrement où le service de pompier a été transféré au service privé. Alors, le gouvernement continue à prélever les taxes. Et si vous voulez avoir droit au service en cas d'incendie, si vous voulez avoir droit au service de pompier, vous devez payer 75 $ à cette entreprise pour l'ouverture d'un dossier pour avoir droit à leur service. et il y a un citoyen qui était sûrement pas d'accord avec ce principe puisqu'il n'a pas payé. Et quand sa maison a pris en feu, les pompiers se sont rendus sur place mais ont reçu l'ordre de ne pas éteindre le feu parce qu'il n'avait pas payé sa cote de 75 $. Les pompiers ont laissé faire, ne sont pas intervenus. Alors, pouvez-vous imaginer que s'il y aurait eu des vents, le feu aurait pu se propager à d'autres demeures autour et que ces mêmes pompiers qui autrefois travaillaient pour la ville maintenant se font donner l'ordre de ne pas intervenir alors qu'il existe des lois partout dans le monde pour aider les personnes en danger. Alors, c'est ça le partenariat public-privé. Puis, comme on le sait, la crise économique avance rapidement partout dans le monde. Les gens sont de plus en plus pauvres, sont de moins en moins capables de payer et pourtant, le gouvernement leur fait payer d'un côté puis le privé de l'autre. Alors, c'est plus un système humain, là. On ne vit plus dans un système humain. On vit dans un système de profit où l'homme humain n'est plus considéré. ces pompiers, ça répète nos frères, nos voisins, nos amis, ils ont préféré écouter un ordre comme celui-là plutôt que d'intervenir sans vérifier s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la maison. Alors, c'est complètement un système déshumanisé, un système de mafia, de mafia corporatif. C'est comme les prisons. Les prisons, il existe dans presque tous les pays un partenariat public-privé qui fait que les prisons privées ne sont pas soumises au même règlement que les prisons provinciales ou les prisons qui sont sous contrôle gouvernemental. Alors, tous les abus peuvent être permis. Puis ça, c'est voulu par l'élite mondiale. Comme ça, ils se déresponsabilisent en disant, bien, c'est une prison privée, c'est un camp de concentration privée, ils ont leur propre roulement, ils ont leur propre loi. Alors, tous les abus vont être permis sans que personne soit le moindrement inquiétée. Alors, c'est ça qui prend place, mes amis. Alors, c'est pas très différent de la mafia sicilienne qui qui charge une cote de protection aux entreprises, aux bars. Il ne faut pas être inquiété pour avoir la protection, supposément. Bien, c'est le même genre de mafia. Si vous ne payez pas, bien, ils vont partir après vous. la mafia, eux autres, ils vont vous casser deux jambes ou ils vont vous tirer. Mais le gouvernement, bien, lui, il va vous faire la vie dure, il va vous charger des intérêts ou il va envoyer Revenu Canada chez vous pour vous saisir, pour saisir vos biens, saisir votre maison, saisir votre auto. Ils vont tous vous enlever. Alors, c'est pas très différent. si on regarde au niveau du Canada ici, on doit payer l'impôt fédéral, mais on n'est pas supposé payer de l'impôt fédéral. Les services que le gouvernement fédéral est supposé nous donner sont supposés se faire à partir de la richesse naturelle du pays. Mais pourtant, toutes les compagnies nous donnent un papier à signer. Je ne me rappelle pas du nom, t'es quoi, mais en tout cas, on doit signer un papier quand on commence un nouveau travail. comme quoi on accepte de remettre nos impôts fidèlement au gouvernement. Par toutes les années, on doit faire un rapport d'impôt. Les gens ne savent pas ça. Puis de plus en plus, les compagnies que vous appliquez puis si vous refusez de signer ce petit papier-là, on va vous refuser l'emploi. On va trouver toutes sortes de raisons. ces gens qui nous demandent d'être très honnêtes, bien, eux, se permettent tous les excès. Puis avec les mesures d'austérité qui prennent place, soit disant pour aider à relever l'économie du pays, bien, regardez ce qui se passe en Europe, puis regardez qu'est-ce qui s'en vient. Les gens vont perdre leur pension, sa vieillesse. Si vous avez de l'argent en banque ou dans vos coffrets de sûreté, vous allez le perdre si vous ne le sortez pas. Les services d'aide sociale vont tomber complètement. Puis si on regarde un peu ce qui s'est passé au Québec à plusieurs reprises dans le passé, bien, ça va se reproduire bientôt, là, qu'ils vont saisir tous nos fonds de pension via la caisse de dépôt. On s'est fait voler beaucoup dans le passé. Mais tous ces grands hommes qui font partie de la franc-maçonnerie puis qui disent ne pas avoir de rapport avec le gouvernement sont au contraire très associés au gouvernement quand on voit les montants d'argent où ils sont investis. Puis on ne retrouve jamais cet argent qui est perdu. On ne trouve jamais les coupables. Alors, on voit bien qu'il y a une complicité. Alors, si vous avez de l'argent en banque, je vous le dis, sortez-le. Bientôt, ça va être seulement l'or et l'argent qui vont être la monnaie ou la micropuce. Alors, si vous avez des montants d'argent, essayez premièrement de vous préparer physiquement pour ce qui vient. C'est-à-dire nourriture, médicaments, de l'eau, des choses de survie. Puis le reste, s'il vous en reste, changez-le en argent ou en or. Mais soyez sûr d'avoir l'or dans les mains. Parce que si la banque ou le bureau de change vous donne un papier, quand tout va s'écrouler, votre papier ne vous aidera plus rien. alors assurez-vous d'avoir la monnaie bien en main. Puis cachez-la. Laissez-la pas à un endroit où la Gestapo va pouvoir la trouver quand ils vont rentrer dans votre maison. Alors, ils sont bien déterminés à tout nous enlever. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a une grande fraude qui a été mise à jour sur les maisons alors les banques vendaient le contrat à différentes autres banques. Puis là, toi, tu faisais ton paiement à ta banque à tous les mois. Puis, tu vois que tu en as dix autres qui arrivent en arrière de toi et qui disent nous autres, on veut être payés ce mois-ci. Mais tu dis, je l'ai payé ma banque. Mais peut-être tu as payé ta banque mais nous autres, on n'a pas été payés. Il y a des milliers de personnes qui ont perdu leur maison comme ça. Puis le gouvernement, pour aider le citoyen, il a passé une loi pour dire que oui, c'était correct de faire ça. Alors, des milliers de personnes perdent leur maison présentement. Alors, cette mafia est encore une fois protégée. C'est un gros, gros scandale présentement. Il y a des gens que leur maison est complètement payée puis qui se font enlever leur maison. Mais ça, ce qui se passe là, ça s'en vient chez nous aussi bientôt. Il n'y a plus personne qui est à l'abri. Ils sont décidés à tout nous enlever puis ils vont prendre tous les moyens. Fait que préparez-vous pour qu'est-ce qui vient. Préparez-vous pour le pire. Préparez-vous au pire. Comme ça, bien, vous ne serez pas pris au dépourvu. Pendant que les gens ignorants, eux autres vont mourir sur le trottoir, bien, vous, vous aurez un pas de plus devant vous. Le Seigneur nous avertit que ces choses viendraient. Il ne nous a pas laissés ignorants. Comme au temps de Noé, bien, il faut se préparer. Comme au temps de Joseph, il faut se préparer. Il faut se faire des réserves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada